Il est arrivé, l'étudiant de l'académie de Shu-jin menant une double vie, leader des Phantom Thieves of Heart, Joker accompagné de Arsène venant tout droit de Persona 5, sont prêts à en découdre. Toutes mes salutations les plus sincères, ici Foster depuis Nintendo, et aujourd'hui dans Let's Smash, on va découvrir ensemble ce que cache Joker. Joker est un personnage unique, il est très mobile, avec un excellent jeu aérien, et surtout dispose du terrifiant Arsène à ses côtés. Si Joker est déjà très forçant, une fois activé, Arsène peut dominer l'affrontement, réaliser d'énormes dégâts et mettre un KO en un instant. S'il dispose d'excellents outils pour mettre la pression de près comme de loin, sa défense laisse à désirer si vous savez en profiter. Bien qu'il soit excellent en protection du rebord, si Arsène n'est pas activé, il aura du mal à achever son adversaire. A très bas pourcentage, il sera capable cependant de réaliser d'excellentes punitions. Commençons par aborder le fonctionnement d'Arsène. Joker dispose de la jauge de rébellion, qui est une barre qui se remplit pour être en mesure de l'invoquer. Elle se remplit de deux manières différentes, avec le temps, ce qui est plutôt long, ou en recevant des attaques. Une fois remplie, elle se videra en 30 secondes, mais également plus rapidement en fonction des dégâts reçus. Si Arsène ne vous fera pas gagner en mobilité, ni ne modifiera votre poids, il apportera cela dit des modifications à vos attaques spéciales et aux dommages infligés. Mais le plus intéressant sera les nouvelles hitbox à vos coups normaux. Mais laissez-moi d'abord vous repréciser rapidement ce qu'est une hitbox. Une hitbox, c'est la zone active de votre attaque, ce avec quoi vous touchez votre adversaire. Elles sont toutes uniques et liées à une attaque. Une seule attaque peut posséder plusieurs hitbox. A ce titre, Arsène en rajoute des nouvelles à celles déjà existantes avec Joker, permettant à l'attaque de gagner en puissance ou bien d'obtenir de nouvelles propriétés. Dans Super Space Bros Ultimate, elles sont souvent représentées grâce aux effets visuels qui accompagnent l'attaque. Par exemple, l'attaque aérienne basse de Joker, on verra toujours dans la direction où il regarde. Mais avec Arsène, il viendra se joindre à l'attaque avec un coup de pied pour réaliser une attaque météore. Si Joker réalisera toujours les mêmes attaques, c'est bien les nouvelles propriétés apportées par Arsène qui sont effrayantes. Voyons voir ses attaques spéciales maintenant. TIR et TIR SPÉCIAL Permets de tirer avec son pistolet. Si l'adversaire est loin, il ne subira pas de projection. Si à l'inverse, il est proche, il recevra plus de dégâts et sera repoussé. Vous pouvez glisser entre chaque tir grâce à votre stick directionnel et vous pouvez sauter en cloche en tirant vers le bas grâce à la touche de saut. Si activé dans les airs, vous pouvez glisser sur le sol et agir en sortant de cette glissade. Pratique pour vous rapprocher en couvrant un petit saut ou un adversaire sur une plateforme. Si vous mettez votre stick directionnel vers le haut, vous tournerez sur vous-même pour tirer dans toutes les directions. Alors que si vous le mettez vers le bas, vous tirerez sous Joker. Ce mouvement spécifique est excellent pour vous aider à atterrir, mettre la pression sur le bouclier de votre adversaire ainsi que de protéger le rebord. Avec cette action, vous n'aurez quasiment aucun délai pour agir de nouveau. Avec arsène activé, vous tirerez plus de balles à la fois, mettant encore plus de pression sur votre opposant. Attention cependant, la trajectoire du projectile est très linéaire. Un adversaire proche peut facilement faire le tour et vous punir. Y'a Egon Projectile de Joker Il vous permettra de maintenir la pression même en étant loin. Sa trajectoire n'est pas évidente à maîtriser et si votre adversaire est trop proche, vous pourrez vous faire punir. Il projette un peu votre adversaire dans les airs et lui inflige des dégâts en continu. Avec arsène activé, vous tirerez plus loin, créant une explosion plus grande et réalisant plus de dégâts et de projections. Grappin et ailes rebelles Votre outil pour revenir sur le terrain. Il fonctionne sous forme de grappin, vous permettant d'agripper le rebord et de remonter. Si vous touchez votre adversaire avec, vous le ramènerez à vous pour le projeter ensuite. Si vous réalisez cette action dans les airs, vous le repousserez juste plus loin. Avec arsène cependant, cette attaque change complètement. Elle vous fait réaliser un bond soudain. Mais si cette attaque ne dispose pas de zone d'attaque, vous êtes intangible durant son déplacement. Si arsène se charge avec le temps qui passe et les pourcentages de dégâts que vous recevez, vous avez un moyen d'accélérer ce processus avec cette attaque. Elle fonctionne comme un contre. Vous pouvez maintenir son activation pendant un certain temps en maintenant la touche. Une fois une attaque encaissée, Joker recevra une partie des pourcentages de dégâts, mais chargera sa jauge pour invoquer arsène plus vite que s'il n'avait reçu l'attaque directement. Vous pourrez relâcher alors la touche pour repousser votre adversaire. Une fois arsène activée, cette attaque devient l'un des comptes les plus menaçants de tout le cast de Super Smash Bros Ultimate. Contre-attaquant les attaques physiques avec une force démentielle, mais tout en renvoyant les projectiles tirés avec une puissance phénoménale. Passons maintenant du temps sur ces forces. Excellente mobilité Offensivement très fort, que ce soit pour mettre la pression de proche comme de loin, réaliser une punition et maintenir sa position avantageuse, Joker a tout à craindre lorsqu'il a l'avantage. Très bonne protection du rebord Attaque aérienne divine permettant de mettre la pression et tenir son adversaire de loin. De très bonnes saisies pour réaliser des punitions et maintenir l'avantage positionnel. Ses attaques spéciales Concentrons-nous sur ses faiblesses. Joker est faible défensivement. En effet, malgré une mobilité exemplaire, ses attaques mettent du temps à sortir. Si vous réalisez une pression précise sur son bouclier, il n'aura pas de réponse à apporter et vous garderez l'avantage. Cependant, il a d'excellentes forces pour atterrir. Il est très important de respecter et son pistolet ainsi que son contre. Joker a également du mal à trouver un coup qui pourra achever son adversaire sur le stage sans arsène. S'il domine le domaine de la protection du rebord grâce à de solides outils, tels que son attaque aérienne arrière, son pistolet et sa rapidité, sans arsène, il n'a pas d'attaque facile à trouver pour achever son adversaire. Son smash haut, cependant, est l'attaque qui vient contrebalancer ses deux faiblesses, mais il est très situationnel et n'est pas une réponse miracle. Joker n'est pas un excellent moyen de revenir sur le stage lorsqu'il est projeté en dehors. Vous pouvez lui mettre la pression. Plus compliqué lorsqu'il a arsène cela dit, grâce à ses freins d'intangibilité. Quelques conseils si vous jouez Joker Joker est un personnage offensif et mobile. La maîtrise de ses déplacements ainsi que de son kit de pression est essentielle pour réussir. C'est vous qui devez mener la danse. Au moindre moment de jeu neutre, il vous faudra vous positionner tout de suite et relancer un projectile, si vous êtes loin, ou forcer une interaction si vous êtes proche. Restez sur le même plan horizontal de votre adversaire le plus possible. Cela vous permettra d'utiliser vos projectiles de loin et d'être le plus efficace au corps à corps. Basez votre défense sur sa mobilité et concentrez-vous pour reprendre une bonne position. N'essayez pas de contester votre adversaire avec une attaque si ce dernier a l'avantage. Ces attaques au sol permettent de maintenir la distance, mais attention si vous les réalisez trop proche de votre adversaire. Elles ne sont pas évidentes à utiliser, mais importantes dans votre kit. Ne les négligez pas. Elles vous permettront de compléter une position à mi-distance solide contre votre adversaire. Reculerez-vous pour tirer un projectile ? Avancerez-vous pour attaquer ou saisir ? Ou bien utiliserez-vous l'une de vos attaques puissantes pour l'empêcher d'approcher ? Essayez d'effectuer une saisie quand votre adversaire est à bas pourcentage. Elles vous permettent des ouvertures généreuses en termes de dégâts. Pistolets, attaques aériennes basses, arrière et avant sont vos outils principaux pour protéger le rebord. N'oubliez jamais votre Smash O. Avoir Arsene ne veut pas dire que vous êtes forcément le prédateur. Joker dispose toujours de ses faiblesses, même avec Arsene activée. Ne vous oubliez pas. Si cependant vous êtes en jeu neutre, vous vous devez de mener la danse offensivement. Tout ce que vous réalisez devient une énorme menace pour votre adversaire qui doit tout respecter. Que ce soit en termes de dégâts mais aussi par son potentiel à arracher une vie à des pourcentages relativement bas, vous êtes le danger. Aussi, petit conseil pour vous entraîner avec Arsene. En modifiant les pourcentages de Joker, vous pouvez virtuellement vous infliger des dégâts et donc le faire apparaître à n'importe quel moment. Dernier point, si vous jouez en équipe, sachez que votre jauge de rébellion est affectée par votre coéquipier. Ce qui peut rendre Joker effrayant en équipe. Vous l'aurez compris, Joker est un personnage rapide et mobile. Une fois Arsene sorti, il pourrait effectuer de lourds dégâts et achever son adversaire en un rien de temps. Assez technique cependant, devoir jongler avec tous ses outils n'est pas forcément évident et pas devoir demander beaucoup de précision. Si jamais vous êtes de genre agressif, cela dit, ce personnage est peut-être fait pour vous. Bon, d'ici le prochain Let's Smash, je vous laisse rentrer dans le cœur de vos adversaires. En attendant, sachez que c'est depuis Nintendo que moi, Foster, vous transmet toutes mes salutations les plus sincères. Sincère. Sincère. Sous-titrage ST' 501